Avec quels objets peut-on en éclairer un autre ? Bien sûr, nous connaissons les lampes électriques. Nous connaissons les flammes, que ce soit d'un briquet, d'une bougie. Voilà les objets qui peuvent nous permettre d'en éclairer un autre. Lorsqu'un objet n'est pas directement éclairé par ce genre de source de lumière, il n'est pas visible. Maintenant, si j'insère une feuille de papier blanc comme ceci, on remarque que l'objet devient à nouveau visible. Est-il éclairé par la lampe ou par la feuille de papier ? Bien sûr, c'est la lampe qui crée la lumière. Mais c'est la feuille de papier qui la renvoie vers l'objet. On dit que l'écran blanc diffuse la lumière. On distinguera les sources de lumière primaires, celles qui créent eux-mêmes leur lumière, comme le filament incandescent de cette lampe ou la flamme d'une bougie, des sources secondaires, qu'on appellera aussi des écrans diffusants, comme cette feuille de papier qui diffuse la lumière qu'elles reçoivent, c'est-à-dire qu'elle la renvoie vers un objet. Si nous remplaçons cet écran blanc par une feuille de papier de couleur, par exemple verte, on voit que l'objet nous apparaîtra vert. Avec une feuille de papier rouge, il nous apparaît rouge. La feuille rouge diffuse la lumière rouge. Elle est éclairée en lumière blanche, mais diffuse une lumière rouge. Enfin, une feuille de papier verte est éclairée en blanc, mais diffuse également une lumière verte. C'est parti. C'est parti.